Vous n'avez donc aucune excuse, vous qui portez un jugement sur autrui. En effet, quel que soit le motif pour lequel vous jugez l'autre, vous vous condamnez vous-même, car vous qui jugez, vous faites la même chose. Romains chapitre 2 le verset 1 J'ai récemment lu un message en ligne d'un éminent spécialiste du marketing internet et cela m'a fait réfléchir. Qui sommes-nous pour juger les gens ? Je veux dire que cette personne a passé la bonne partie de mille mots à juger les personnes qui publient des photos et des vidéos de voitures et du style de vie luxueux. Écoutez, je comprends. Cette personne a un problème avec l'intégrité, affirmant que l'intégrité fait massivement défaut dans le monde en ligne. Mais qui êtes-vous pour juger quelqu'un sur ce qui est vrai et ce qui est faux ? Je suppose que cela m'a pris à l'envers. Maintenant, je ne cherche pas à embarrasser cette personne. Non, pas du tout. En fait, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que cette personne a accompli. Mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je peux le sentir quand je suis en présence de cette personne. La Bible dit que nous ne devrions pas juger. Et d'ailleurs, ce n'est pas la Bible seule qui le dit. Le Coran le dit. La Torah aussi. Nous ne devrions pas jeter la pierre si nous n'avons pas de péché. Aucun de nous n'est parfait. Donc, ça m'a vraiment fait réfléchir à mon propre comportement. Plus j'y pensais, plus je me rendais compte que nous jugeons tous les gens. Nous le faisons en silence. Par peur de révéler nos jugements, nous le faisons en chuchotant, en utilisant des forums ou des messages ultra-secrets qui disparaissent dans un panache de fumée numérique après avoir été lu. Je le fais moi-même. En silence. En laissant les pensées se dérouler dans mon esprit. La vérité est que nous jugeons tous dans une certaine mesure. C'est peut-être dans votre nature. Cependant, je ne suis pas d'accord avec ceux qui s'opposent avec véhérence aux autres pour les rabaisser, pour les dégrader. Ce n'est pas parce qu'une personne a connu un semblant de succès qu'elle est meilleure. Qui sommes-nous pour juger les gens quand nous savons ce que cela fait d'être jugé par les autres? Telle est la question, n'est-ce pas? À cette fin, j'ai voulu me lamenter dans ce forum où vous êtes si nombreux à vous tourner pour trouver une dose quotidienne d'inspiration et de motivation. Pourquoi jugeons-nous les autres? Peu importe vos croyances religieuses, la vérité est que nous provenons tous de la même source. Pour cette raison, vous n'êtes pas différent d'une autre personne. Moi non plus. Moi non plus. Ce n'est pas parce que nous avons une apparence extérieure différente ou que nous avons accompli des choses différentes que nous sommes tous différents. En fin de compte, nous finissons tous de la même manière. En poussière. Je dis bien en poussière. D'une manière ou d'une autre, nous retournons à la terre comme des cendres. Cependant, il est très facile d'oublier tout cela. Il ne s'agit pas seulement de racisme, de sectarisme ou de préjugés dans le sens le plus général du terme. Il s'agit aussi de nos pensées. Même parmi les races ou les croyances religieuses, il y a des gens qui jugent les autres. Nous le faisons tout le temps. Et j'en ai tellement marre. Ça nous rend mal à l'aise dans notre peau. Je m'asseyais là et je me demandais est-ce que cette personne me juge ? Est-ce que cette personne se moque de moi ? Pourquoi ? Parce que je suis différent. Parce que je poste la photo d'une belle voiture, d'une belle maison, de voyage fantaisiste. Et si ces choses me rendent heureuse, qui es-tu pour me juger ? Qui êtes-vous pour faire une remarque sarcastique juste pour me rabaisser et me faire sentir insignifiant ? Oui, il y a là un élément d'arrogance, mais aussi de l'ignorance. Les personnes ignorantes jugent les autres. Je me fiche complètement de ce que vous dites. Si vous me jugez, alors vous êtes ignorant. Pourquoi ? Parce que vous n'avez aucune idée du voyage que j'ai traversé. Vous ne savez pas l'enfer que j'ai dû traverser et dont je suis revenu. Si vous avez l'impression d'être en colère, c'est que je me fais bien comprendre. Mais je voulais juste m'assurer que vous, la personne qui regarde cette vidéo, compreniez vraiment le message. C'est une chose de juste regarder ou lire quelque chose. C'est une toute autre chose de le comprendre et de l'assimiler. Puis, c'est une autre chose de mettre cette compréhension en action. C'est comme apprendre tout ce qu'il faut savoir sur un régime, sur la façon de perdre du poids et de se mettre en forme en faisant de l'exercice, mais ne rien faire par la suite. Alors, comment arrêter de juger les autres ? Ok. Si vous jugez les autres, arrêtez. Non, sérieusement, arrêtez. Cela vous met dans un mauvais état d'esprit. Cela vous fait penser négativement plutôt que positivement. Il n'y a aucun avantage à juger les autres. Pas le moindre. Cependant, si vous êtes assis là et que vous vous demandez comment arrêter de juger les gens, je voulais vous faire des suggestions. Je sais que c'est dans notre nature. Nous sommes toujours en train de juger que nous le voulions ou non. Je vais vous dire qu'il y a des gens sur cette terre qui ne jugent pas. En fait, il n'y a pas un os de jugement dans leur corps. Alors, comment se fait-il que deux personnes puissent être si radicalement différentes dans leur façon de penser ? Comment se fait-il que deux personnes apparemment similaires puissent penser de manière si différente ? Je dirais que cela a quelque chose à voir avec l'éducation. Mais j'ajouterais également que cela implique des facteurs environnementaux. N'oubliez pas que les personnes avec qui nous passons notre temps en disent long sur notre comportement. « Couche-toi avec des chiens et tu auras des puces. » N'est-ce pas le dicton ? Il existe d'autres facteurs. Mais la plupart du temps, nous tenons notre comportement des personnes qui nous entourent. Pas seulement des personnes qui nous ont élevés. Les personnes avec qui nous passons le plus de temps, ce sont ceux qui ont le plus d'impact sur nos vies. Il s'agit simplement d'inverser le scénario. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. Voici comment vous pouvez arrêter de juger les autres. 1. Déplacez votre attention J'ai entendu un jour quelque chose de poignant que je n'oublierai jamais. Un homme était assis dans le métro et a remarqué un père avec trois jeunes enfants. Il était complètement distant des enfants qui faisaient des bêtises et beaucoup de bruit. L'homme s'agite contre le père. Le père regardait dans le vide sans se soucier de ce que faisaient les enfants. Pendant ce temps, les autres passagers sont de plus en plus irrités. Finalement, l'homme va voir le père. Il lui a posé des questions sur les enfants. Pourquoi ne faites-vous pas quelque chose pour ces enfants ? Ils sont en train de faire du bruit. Le père a regardé les yeux gonflés complètement tahuris. Il a concentré son attention sur l'homme en face de lui. Le père, tout impuissant, lui dit Nous revenons tout juste de l'hôpital. Leur mère vient de mourir d'un cancer. Je ne pense pas qu'il sache comment réagir ou ce qui se passe vraiment. Ses enfants ne sont tout simplement pas au courant de ce qui vient de se passer. Le cœur de l'homme s'enfonce dans son estomac. Il a pris une grande gorgée et a tendu la main vers l'homme pour le serrer dans ses bras. Je suis désolé, a-t-il dit. Je suis vraiment désolé. Le train s'est arrêté dans un bruit sourd et le père est sorti avec les enfants. L'homme s'est assis et a réfléchi à ce qui venait de se passer. Il a pensé à la façon dont il avait jugé ce père. Il ne savait tout simplement pas ce que le père traversait et ce qui se passait. En fait, on ne sait jamais. Il faut donc changer son point de vue. Mettez-vous à la place de l'autre personne. Si quelqu'un est impoli avec vous ou si vous n'aimez pas quelque chose qu'il fait, comprenez qu'il y a peut-être quelque chose de sérieux qui se passe. La vie n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Alors, il n'y a aucune raison de rabaisser les autres simplement parce que vous pensez comprendre leur parcours ou leurs origines. 2. Remplissez votre cœur de gratitude. Ceux qui jugent les autres sont souvent tellement fixés sur la vie des autres qu'ils ne peuvent pas s'asseoir et profiter de ce qu'ils ont. Mais lorsque vous remplissez votre cœur de gratitude, vous cessez de vous soucier de tout le reste et vous devenez beaucoup plus présent. Vous vivez dans l'ici et maintenant. Vous appréciez plutôt que de vous inquiéter. Parce que si vous êtes tellement obsédé par ce que font les autres que cela vous oblige à faire une pause et à interpeller ces personnes, vous n'êtes pas reconnaissant de ce que vous avez. Je ne supporte vraiment pas ce genre de personnes qui s'assoient et jugent les autres. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils crachent de la négativité sous couvert d'intégrité, ce que je trouve affreux. Qu'une personne parle d'un manque d'intégrité et qu'elle aille ensuite s'en prendre aux autres me laisse perplexe. Au lieu de cela, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez accompli. Même si vous n'avez pas beaucoup et que vous n'avez pas accompli grand-chose, les choses pourraient être bien pires. Vous savez, j'ai souvent entendu le dicton suivant que si vous jetiez vos problèmes dans un grand tas avec tous les autres gens du monde, vous récupériez immédiatement les vôtres. La vérité est qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans le monde. Soyez donc reconnaissant pour ce que vous avez. Si vous avez un toit au-dessus de votre tête, soyez-en reconnaissant. Beaucoup d'autres n'en ont pas. Si vous avez de la nourriture dans votre assiette, soyez-en reconnaissant. Beaucoup d'autres ne l'ont pas. Vous voyez ce que je veux dire? 3. Mettez-vous à la place de l'autre personne. Il est vraiment difficile de comprendre une personne si vous ne vous mettez pas à sa place. Peut-être leur vie a-t-elle été marquée par la lutte et la douleur? Elle a peut-être d'autres problèmes qu'elle compense? Elle est peut-être simplement amère ou trop zélée? Chaque personne est différente. Mais si vous pouvez essayer de voir les choses du point de vue d'une autre personne, vous pourrez peut-être arrêter de juger les autres. N'oubliez pas que la vie est un voyage. Chacun emprunte un chemin différent. Nous sommes tous uniques à cet égard. Je sais que c'est difficile d'arrêter de juger les gens. C'est difficile de se mettre à la place d'une autre personne. Surtout si vous avez des croyances qui vous empêchent de penser d'une certaine façon. Mais vous devez le faire. Vous devez faire l'effort de comprendre d'où vient l'autre personne. Tous les préjugés et les partis pris sont basés sur le fait que nous sommes incapables de nous mettre à la place d'une autre personne. Nous pensons que nous sommes meilleurs et différents, qu'ils ne sont pas bons. C'est vraiment une honte dans la société d'aujourd'hui. Les gens puissent se comporter de cette façon. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais lorsque je vois des gens faire preuve de préjugés ou de partialité, je m'exprime. Il ne s'agit pas seulement de juger les personnes de la même race ou de la même religion. Cela va bien au-delà. Il faut que cela cesse. Personne n'est meilleur qu'un autre. Nous sommes tous pareils. Nous venons de la même source et du même endroit. Quand nous mourrons, nous finirons tous de la même façon. 4. Penser différemment et poser des questions différentes. Si nous voulons vraiment arrêter de juger les autres, nous devons penser différemment. Poser des questions différentes. Au lieu de se demander pourquoi cette personne est si impolie, si méchante ou si elle poste des choses aussi ineptes, demander autre chose. Penser différemment. Par exemple, demander pourquoi suis-je si préoccupé par la vie de cette personne et ce qu'elle fait? C'est une bonne question à se poser. Parce que, si vous creusez profondément, vous allez probablement découvrir que le problème réside en vous, pas en eux. Si vous remettez en question une personne ou la juger pour ce qu'elle fait, c'est une réflexion sur vous-même. Vous pensez de cette façon pour une raison. Pourquoi une personne ne peut-elle pas dire ou agir comme elle l'entend sans avoir peur d'être jugée? C'est tout simplement ridicule. Alors, pensez différemment. Posez des questions différentes. Soyez réalistes. Arrêtez de vous concentrer sur ce que les autres font, disent ou publient. Commencez à vous concentrer sur vous-même. Concentrez-vous sur votre côté sombre, votre côté de la rue, pas sur le leur. Si cela semble m'agiter, c'est le cas. Parfois, on atteint un point de rupture. Pourquoi devrions-nous avoir peur de poster des choses et de documenter nos vies? Pourquoi avons-nous si peur de la critique? En fait, nous devrions embrasser nos vies. Je ne parle pas de mentir ou de prétendre que quelque chose est à nous alors que ce n'est pas le cas. Je parle de documenter notre voyage, de sortir vraiment et de dire aux gens la vérité et ce que nous traversons. Nous devons arrêter d'avoir peur de ce que les autres pensent. Nous devons juste faire ce qui est le mieux pour nous sans nous soucier de la vie de Paul ou de Pierre parce qu'en fin de compte, la vie est courte. Si nous restons assis à nous inquiéter de la façon dont les gens vont nous juger ou juger nos comportements, comment allons-nous trouver le bonheur pour nous-mêmes? Nous nous inquiéterons juste de faire en sorte que les autres soient heureux plutôt que de faire en sorte que nous soyons heureux. Cela n'en vaut vraiment pas la peine. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et commenter.